Salut du guitar, c'est le bonheur du magazine l'écho d'injaco, aujourd'hui on se retrouve avec le magazine l'écho d'injaco, numéro 13 sorti le 26 janvier 2022 avec en cadeau 3 bonus, 4 plongeurs plus son harpon de lames, une pochette de 5 cartes et la carte LE8 qui est call des avis c'était sur limité. Cette série est donc la série 5, la toute nouvelle série qui vient de sortir avant du prix de 6,50€ avec donc en cadeau en plus des 3 bonus, 2 posters du coup qu'on va découvrir plus tard dans la vidéo. Au vertu on a donc la collection de cartes avec les raretés qui sont tout en bas à chaque fois. Je vous propose maintenant de passer à l'ouverture de ce magazine là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant on va détailler chaque élément que l'on trouve dans le magazine. On va donc commencer avec Kai, la figurine Kai Plongeur, avec du coup tout son équipement, principalement son harpon à lame, son épée, ses palmes, ses palmes. Sa bouteilles de plongeurs et sa bouteilles de plongeurs et sa bouteilles de plongeurs et ainsi que du coup son petit masque avec sa double tête. Comme d'habitude dans les magazines il y a je crois d'habitude tout le temps une double tête sur le personnage. On va donc passer à la carte en ordre édition limité du coup Call des Abysses c'est la LE8. Du coup c'est une carte en ordre avec les effets brillants et toutes les capacités sur chacun des angles de la carte. On va maintenant passer du coup au petit paquet de cartes. J'ai passé énormément de temps à essayer de l'ouvrir parce que c'est vrai que les cartes sont un petit peu coulées donc faut pas forcer sinon après on va arracher le petit sachet. C'est surtout que moi l'histoire c'est que j'adore, du coup je garde beaucoup les petits sachets, les petits trucs et je les range plusieurs. Du coup c'est bon voilà on va commencer à déballer les cartes une par une pour éviter de les abîmer. Donc voilà, il y en a encore une, il y a encore un petit truc qui est resté coincé, ah le voilà, ah bah voilà du coup c'est le catalogue du coup, enfin c'est pas le catalogue c'est les règles du jeu avec toutes les instructions sur les cartes etc et comment jouer. Ah du coup, bah pour jouer il y a du coup le plateau de jeu qui est dans la vidéo du pack de démarrage qui est déjà disponible sur ma chaîne, du coup vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez. Du coup on va commencer donc avec la première carte, c'est duo de serpents menaçants, je sais pas si je l'ai déjà celle-là, faut que je regarde. Du coup après on a qui, Bin Tomar, c'est la 100, non c'est la 55, après on a Whiplash, la carte numéro 100, voilà avec ses capacités aussi. On a aussi la 223, du coup c'est le robot ultra combo ninja, du coup voilà, après on a Wojira, donc la carte 213, un peu dans le même style que du robot. Donc c'en est tout pour ces cartes, et maintenant je vous propose de parler un peu plus en détail de ce magazine. Donc on va regarder un petit peu, donc à la fin il y a des boîtes, on va commencer donc par le début. Donc on a sur la page de gauche, bah des lots, je crois des duels qui sont en édition de l'Hemité Legacy déjà sortis. Et on a donc sur la page de droite les posters, juste en dessous, je vais vous le présenter juste après. Donc après là on a sur la page de gauche tous les descriptifs, il y a la figurine de Kyle qui est inclue, la double tête, son arme, ainsi que du coup quelques petits descriptifs de la figurine. On a ensuite un jeu, quelques petits, un autre jeu du coup, alerte duel maximale, du coup quelques petites paroles on va dire. Ensuite il y a DBD du coup, voilà du coup la bidée continue, continue, voilà jusqu'à arriver là du coup on a déjà la page de commande comme d'habitude avec en bas le mot de commande pour commander les anciens numéros. Encore DBD, DBD, tout ça je vous laisserai découvrir si vous achetez le magazine, ça sert à rien que je vous fasse la lecture. On a aussi un jeu ici avec en haut du coup les règles des duels pour savoir comment jouer du coup avec ce petit jeu. On a ensuite la légende de Niad, voilà, Bolide en folie du coup je crois que c'est des gens qui se prennent en photo avec les Go Ninjago qu'ils ont, les quiz de BD. Et voilà du coup on a le nouveau magazine qui sera le 23 février, c'est Bentomar, juste en mégatrisant. A l'heure actuelle où la vidéo va sortir du coup, il sera déjà sorti depuis un bon bout de temps. Du coup je l'ai déjà, je suis là dans ma réserve de stock de vidéos. Donc déjà vous savez déjà que dimanche prochain vous le retrouverez en vidéo du coup sur ma chaîne. Voilà. Du coup on a, en plus en cadeau, du coup on voit qu'il y a les deux posters, la carte de Kyle Plongeur du coup, qui est donc la figurine qu'on a dans ce magazine en fait. Du coup voilà, on l'a dans le magazine suivant, ce sera le numéro 13+. Donc parlons un peu plus du poster, du coup c'est cool, cool plongeur des abysses, très stylé. Et de l'autre côté on a une scène un petit peu de la série du coup, avec les fonds marins. Du coup c'est un l'étau pour ce poster. Et maintenant on va faire une petite mise au point sur les cartes. Du coup on va commencer avec la carte 55, Bentomar. C'est une carte héros. Du coup j'ai regardé dans mon classeur de collection. La carte 122, du coup, Dieu aux menaçants. Du coup c'est une carte qui rend dans la catégorie des méchants. Voilà. Du coup la carte Wuchira plus le robot ultra combo ninja, du coup la carte 213 et la carte 223, sont des cartes véhicules. Quant à lui, Whifflash, Legacy Diabolique, la carte numéro 100, rend dans la catégorie des méchants. Et donc on a fini pour la mise au point des cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada